Je m'appelle Laurent Ledin, j'ai 62 ans, je me suis installé en 1978 et moi en fait j'ai évolué en me dirigeant vers la production de poulet label. Au démarrage des poussins, je suis obligé de les nourrir manuellement en plus de l'alimentation et l'abreuvement automatique. Alors ça pendant dix jours, après les poulets sont nourris et abreuvés automatiquement. A partir de là, je passe trois fois par jour pour la surveillance. Les volailles à partir de six semaines vont dehors, à partir de 9h du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Pour les enlèvements, c'est le soir pour que les animaux soient très calmes. Une fois que le bâtiment est vide, on a la phase de nettoyage, lavage et de 17 jours. Après, pour l'arrivée des poussins, j'ai un travail à peu près de deux jours par poulailler. Il faut installer tout le matériel, remettre le chauffage, mettre une bonne espaisseur de paille pour que ça dure le temps de la bombe. En termes de temps, j'arrive à faire mon travail de plaine correctement malgré les 12 500 volailles en présence. Les normes sont très strictes. On base tout sur la prévention. C'est la rigueur, la propreté, faire très attention, beaucoup d'observations. On signe un cahier des charges qui est le même pour tous les labels de France. Et donc, on s'engage à des contrôles de bien-être, de suivi sanitaire, des contrôles de qualité d'aliments. Ça se fait très bien, mais il faut être assez strict. Avec Novial, Christian Jacqueline passe tous les 15 jours. Il fait son tour et puis il est disponible au téléphone. Je peux le contacter. C'est très important que le technicien passe. J'ai toujours besoin d'un œil neuf. Donc après, Novial assure la qualité de l'aliment. Ça se passe très bien. Les techniciens de chez Novial accompagnent tout au long de la vie l'éleveur du projet et puis ensuite en faisant un accompagnement technique régulier. L'idée, c'est de former un binôme entre l'éleveur et son technicien. Pour moi, l'intérêt numéro un, c'est la notion de revenu. Ça assure un revenu principal ou un revenu complémentaire et un revenu assez sécurisé qui est indépendant des aléas climatiques. On a en moyenne 31 à 33 euros de marge nette par mètre carré.